Bonjour Michael ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va très bien toi ? C'est une semaine de vacances, c'était reposant ? Oui, oui, c'était très reposant. Du coup, t'es en pleine forme pour redémarrer. Oui, oui. On va partir au Rwanda ensemble, ça va être passionnant. Delphine Marie-Vivien, directrice adjointe de l'UMR Innovation et chercheuse en droit. Je suis rentrée au CIRAD en 1999 comme conseillère juridique à la Direction Générale. Passionnée par la recherche, par les pays du Sud, je souhaitais vraiment partir en expatriation. Et j'ai ainsi bénéficié d'une mobilité interne vers une unité de recherche. Ainsi, je suis partie en Inde, où j'ai réalisé à la fois ma thèse et aussi participé à deux projets de recherche, un français, un européen. Je suis restée en Asie encore dix années pour travailler sur ces produits d'origine qui mettent en valeur des savoir-faire de femmes et d'hommes localisés dans un territoire. J'ai eu la chance de travailler sur des produits agricoles comme la sauce de poisson de Phu Quoc au Vietnam, le riz au Laos, le riz Petit Poussin ou la cannelle au Sri Lanka. Après avoir pendant plusieurs années déjà pris des engagements au sein du collectif avec l'animation du dispositif en partenariat Malika, je suis donc rentrée en 2018. Et à ce moment-là, je me suis investie dans la préparation à la Direction de l'unité Innovation qui travaille sur les innovations techniques et sociales dans les systèmes agricoles et alimentaires. Depuis des années, ma passion, c'est le tango argentin. À chaque fois que je partais en mission au Vietnam ou au Thaïlande, j'en ai mes chaussures. Et puis le soir, voilà, découvrir ces lieux et rencontrer ces personnes que je n'aurais jamais rencontrées par ailleurs de tout milieu. Le retour en France a permis aussi de s'intégrer dans une nouvelle communauté de danseurs de tango. Et pour moi qui suis maintenant en responsabilité, j'arrive vraiment à lâcher prise, à tout oublier, et à suivre quelqu'un et à me laisser bercer par la musique. Cette fonction de directrice adjointe comporte cinq missions institutionnelles, gestion des ressources humaines, budgétaire et financière, géopartenarial et finalement l'animation scientifique. Un des aspects de la mission qui me passionne le plus est cette gestion des ressources humaines, que ce soit au niveau scientifique ou autre métier. Être à cette fonction, c'est aussi participer à l'ensemble de la stratégie CIRAD. C'est faire partie d'une communauté de pratiques de managers, et en particulier de manageuses, puisque je me suis beaucoup rapprochée des femmes qui étaient dans la même position que la mienne. Par exemple, réfléchir ensemble sur quels sont les profils de poste que nous souhaitons recruter, échanger avec d'autres, permet d'affiner une vision globale et finalement construire ensemble le CIRAD de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada